Hier soir, le stade Santiago Bernabéu de Madrid a accueilli une rencontre passionnante entre l'Espagne et le Brésil. Le butin a été partagé puisque deux des jeunes talents les plus brillants du football mondial ont volé la vedette et le match s'est terminé par un match 0-3-3. Lamine Yamal, dont il faut se rappeler qu'il n'a que 16 ans, était sans doute l'homme du match. Il évoluait sur l'aile droite de l'Espagne jusqu'à ce qu'une standing ovation le voit quitter le terrain à la 92e minute. Il a été menaçant tout au long du match et a montré un rythme électrique sur le flanc. Yamal, qui a fait irruption sur la scène du FC Barcelone cette saison, n'avait absolument aucune crainte en affrontant la défense brésilienne. En fait, il en a prospéré. C'était comme si à chaque fois qu'il recevait le ballon, il battait un homme et faisait bouger quelque chose, et il appréciait ça. La foule était sur le point de s'asseoir et le jeune homme a fait forte impression face à une opposition célèbre. Le faire à 16 ans est tout simplement effrayant. L'Espagne a ouvert le score à la 12e minute grâce à un pénalty de Rodri que Yamal avait obtenu après avoir dansé autour de la défense brésilienne, avant d'être finalement arrêté avant de pouvoir tenter de déclencher lui-même une frappe. L'Espagne a dominé en première mi-temps et en a ajouté une seconde grâce à Dani Olmo à la 36e minute. Ce fut un superbe effort individuel avec une finale clinique. L'Espagne a réussi 9 tirs contre 2 pour le Brésil en première période et 6 d'entre eux, dangereusement, sont entrés dans la surface. Les autres étaient en contrôle de croisière jusqu'à ce qu'ils offrent au Brésil l'opportunité de revenir dans le match grâce à une erreur d'une à Simon. Le gardien espagnol a passé le ballon directement à Rodrigo qui a volontairement fait passer le ballon au-dessus de lui dans le filet juste avant la mi-temps. Les visiteurs avaient de l'espoir avant la pause malgré leur retard pendant la majeure partie de la première période. Les supporters brésiliens auraient cependant été frustrés par leur manque de production, et peut-être que l'entraîneur Dorival Junior l'était aussi. Il a effectué 4 changements à la mi-temps. Le plus excitant a été l'arrivée d'Hendrik, dans le stade où il habitera lorsqu'il rejoindra le Real Madrid cet été. Andreas Pereira de Fulham, André de Fluminance et Ian Cauto de Giron sont également entrés en lice. Ses sous-marins ont contribué à donner un peu plus de vie au Brésil. Pereira en particulier est devenu une épine dans le pied du milieu de terrain espagnol, mais bien sûr, le jeune d'Hendrik lui volerait la vedette. Hendrik a marqué contre l'Angleterre samedi 10 minutes après son entrée sur le terrain, et contre l'Espagne, il n'en avait besoin que de 5. Ce prodige, qui porte le poids d'une nation sur ses épaules, respire la joie et le caractère pour un synovice. Sa volée du pied gauche est revenue à la maison et a fait de lui le seul joueur de l'histoire du Brésil à marquer contre l'Angleterre à Wembley et l'Espagne au Santiago Bernabeu. L'Espagne dictait toujours le flux du ballon en seconde période, mais le Brésil semblait plus menaçant à la pause. Malheureusement pour l'homme vedette Vinicius Junior, ce n'était tout simplement pas sa soirée. La superstar qui s'est retrouvée à la tête d'un mouvement antiraciste a pris le ballon sur l'aile gauche comme d'habitude, mais il n'a tout simplement pas pu trouver le produit final avec lequel il a été si dévastateur au niveau du club ces derniers temps. Vinicius a cependant reçu une ovation de bout de la foule à Madrid. Lors de cette rencontre amicale, le slogan « One Skin » a été promu pour lutter contre le racisme et le Brésil a porté des vestes d'échauffement noir spécial pendant les hymnes nationaux. Deux autres joueurs qui ont impressionné ce soir-là étaient le Brésilien Luca Paqueta et l'Eli espagnol Nico Williams. Le premier a également été fantastique contre l'Angleterre et doit rejoindre un club de ligue des champions cet été. N'en déplaise à West Ham United, mais c'est là qu'appartient un tel talent. Nico Williams a été fantastique à gauche pour l'Espagne et a été en pleine forme pour le club de l'Atlétique Bilbao toute la saison. Il n'a encore que 21 ans et sera sûrement dans l'avion pour l'Allemagne cet été. Les esprits se sont enflammés dans un match qui a vu neuf jaunes de nez. Les joueurs des deux côtés essayaient clairement d'inciter leurs adversaires à prendre des décisions et réfléchir cela a fonctionné à plusieurs reprises. Danny Carvajal et Hendrick ont tous deux vus jaunes en deuxième période pour avoir réagi aux remarques de leurs adversaires. L'Espagne a insisté sur le fait que le retrait d'Hendrick sur Marc Cucurella aurait dû justifier un rouge. Lamine et Yamal a été une fois de plus le protagoniste lorsqu'il a glissé une passe autour de la défense brésilienne qui s'est soldée par un pénalty espagnol. Rodri ne se trompait pas sur pénalty, pour la deuxième fois, et à deux minutes de la fin des 90, il semblait que l'Espagne avait scellé une victoire méritée. En deuxième période, le Brésil a eu ses occasions, mais elles étaient rares. De plus, les Sud-Américains n'ont jamais semblé avoir le contrôle du match. Même lors de la contre-attaque, les visiteurs ont été pour la plupart étouffés. Pourtant, par un coup du sort, le Brésil a eu l'occasion d'égaliser tardivement. Lucas Paqueta, qui avait repris le brassard de capitaine de Vinicius, s'est transformé sur place à la 96e minute, arrachant un match nul aux mâchoires de la défaite. Ils ont obtenu un bon résultat dans la capitale espagnole et ont ainsi réalisé une très respectable trêve internationale en mars après leur victoire à Londres. Deux adolescents ont ébloui plus que tous les autres cette nuit-là. Lamine et Yamal ont montré qu'il était vraiment un enfant prodige prêt pour de très grandes choses, et Hendrick a porté un autre coup clinique sur la scène internationale. L'Espagne espère trouver la bonne formule pour aller loin dans l'euro cet été. Ils ont montré des lueurs du bon mélange dans cette fenêtre. Le Brésil devrait également être optimiste. Malgré des problèmes de blessures et la réunion de nouveaux managers et d'une nouvelle équipe, ils ont montré des signes que le succès pourrait être en route, et ils viendront pour l'Argentine lors de la Copa América de cet été.